Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ce qui passionne Jésus. Je crois que Jésus est, lorsqu'il était ici sur terre, c'était un homme passionné. On le voit d'ailleurs, à un moment donné, il va même piquer une grosse colère. La Bible nous dit que lorsqu'il va rentrer dans le temple et qu'il va voir ces marchands qui sont là en train de vendre, il va renverser les tables et il va les chasser. Et il va dire ceci, le zèle de ta maison me dévore. Littéralement, c'est un feu dévorant qui était en Jésus. Et il va dire, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il y a cette notion de pourquoi Jésus s'est mis en colère. Quand on réfléchit, quelque part, il était normal que l'on puisse trouver des tables où on allait pouvoir acheter des animaux. Des gens marchaient pendant des jours et des jours. Et c'était quand même très pratique de pouvoir acheter des animaux pour le sacrifice avant de rentrer au temple. Le problème, c'est l'emplacement. C'est le lieu où ils étaient. La Bible nous parle que lorsqu'il y a le temple, il y a différents parvis. Il y a le parvis des hommes, il y a le parvis des femmes et il y avait un parvis qu'on appelait le parvis des gentils. C'est-à-dire, c'était les gens qui ne faisaient pas partie du peuple juif. Et ils pouvaient venir à Jérusalem, venir sur le parvis des gentils, assister à une célébration et rencontrer Dieu. Et le problème est le suivant, c'est que les marchands s'étaient mis à cet emplacement-là, à l'emplacement pour les nations, à l'emplacement pour les gentils. En d'autres termes, c'était juste des gens qui voulaient faire leur réunion entre eux et il n'y avait rien qui était prévu, rien n'était pensé, justement, pour accueillir les gentils, ceux qui venaient d'ailleurs. Et c'est pour ça que Jésus va se mettre en colère. Et il va dire d'ailleurs ceci, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Nous, souvent, on s'arrête là, mais tout le verset, c'est « une maison de prière pour les nations ». En fait, ce qui passionne Jésus, c'est le monde de manière générale. Ce n'est pas qu'un peuple, ce n'est pas deux peuples, c'est les nations, c'est le monde en entier. Et sa maison doit être une maison pour tous, une maison pour les gentils, une maison pour toutes les nations. Et lorsque nous kidnappons la maison de Dieu juste pour nous, alors nous devenons non plus un lieu, ce n'est plus un lieu pour la gloire de Dieu, mais littéralement, c'est fort ce que dit Jésus, c'est une caverne de voleurs. Et il y a cette notion, nous sommes appelés à comprendre que le zèle de Jésus, c'est le zèle de sa maison et de sa maison pour tout le monde, de sa maison pour chacun, pour toutes les nations. Alors aujourd'hui, que nous puissions faire de la place sur le parvis des gentils et que nous puissions comprendre que Jésus a un cœur vraiment extraordinaire, incommensurable. On ne peut même pas l'imaginer un corps débordant d'amour pour chaque créature sur cette terre. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions prier, nous aussi, pour aimer les âmes vraiment comme Jésus les aime. Que Dieu vous bénisse, si vous avez besoin de prière, marquez ça dans les commentaires, pensez à liker la vidéo, la partagez, puis vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501